Bienvenue dans FreeCAD 0.20 sur Artix Linux. Dans le monde du modélisme ferroviaire, on utilise de plus en plus FreeCAD, c'est réjouissant. Et quelqu'un m'a demandé récemment comment on fait pour construire, pour modéliser une rampe pour train miniature, vous savez, pour élever un train d'un niveau à un autre, comme ça existe dans le vrai aussi. Alors, le principe, c'est le même que pour créer une vis d'Archimède, et ce n'est pas bien difficile depuis que dans FreeCAD 0.20, on a l'hélice additive et l'hélice soustractive, ces deux fonctionnalités. Mais encore, mais encore, encore faut-il pouvoir utiliser une partie de cette spirale, l'exporter, vous voyez, pour qu'on la voit à plat, faire une projection, une projection, mais une projection de la face déroulée. Voilà, c'est le but de la manœuvre aujourd'hui, ça rejoint un peu ce que j'ai déjà présenté dans d'autres vidéos, mais quand même, on va y aller, on va s'atteler à la tâche. J'ouvre un nouveau document, je suis dans Part Design, je crée un nouveau corps, une nouvelle esquisse, que je veux dessiner vue de face. Voilà, et je vais dessiner le profil de la vis d'Archimède, parce qu'on va dessiner la vis d'Archimède. C'est exactement pareil pour la rampe du train. Alors, je vais à peu près à 30 mm, là, voilà, je dessine ça là, j'ai oublié d'accrocher mon point là-dessus, je presse haut, j'indique une épaisseur de mon profil, je crois que c'est 2 mm que j'avais indiqué, ici, on va amener ça à 30 mm, et le tout sera à 30 mm de l'axe de rotation. Voilà, tout est vert, je coche toujours ces 2 lignes, j'utilise Gesture, pour me déplacer à la souris. Voilà, donc, mon profil, il est là, il suffit de cliquer sur Hélice Additive, pour avoir un début. Reste à configurer tout ça. Alors, aujourd'hui, je choisis le mode Pas, Tour, Angle, j'indique le Pas, c'est-à-dire la distance entre un Pas et l'autre, le nombre de Tours, et l'angle, l'angle c'est 0, je ne veux pas créer une hélice conique, je peux aussi créer une hélice conique. Donc, c'est Pas, Tour, Angle, donc l'axe de tangage, c'est le Pas, moi j'appelle ça le Pas, et ensuite, la hauteur, allez, 5 tours, voilà, ok, voilà, j'ai déjà ma vis d'Archimède, plus vite, on ne peut pas le faire. Voilà, ça, c'est un bon début, mais moi, je veux, je veux, je veux, ensuite, récupérer une partie, donc, cette partie, je peux la sortir de là, je peux configurer mon hélice, dans les propriétés, ici, et je vais indiquer 0 virgule, pas 0 point, 0 virgule 5 tours, et voilà, j'ai la moitié d'une spire, voilà, je peux, à présent, en faire quelque chose, et ce quelque chose, je vais l'utiliser, je vais le générer, depuis l'atelier Surface. Dans l'atelier Surface, je choisis Section, c'est ce qui marche le mieux, dans ce cas-là, donc, je ne sélectionne rien, je clique sur l'icône, Section, Add Edge, je sélectionne cet arc, sans presser CTRL, je sélectionne le deuxième arc, et je clique sur OK. Je vais masquer, barre d'espacement, mon hélice, et vous voyez, j'ai juste une face, c'est ce qui m'intéressait. L'avantage d'utiliser, l'atelier Surface, et l'outil Section, dans ce cas-là, c'est que ma surface, va suivre l'original. Par exemple, si je modifie, l'hélice, je passe par exemple, à un tour, je peux aller jusqu'à un tour, de ma surface aussi, attendez, je modifie ça en 1, je clique là-dessus, et vous regardez, attendez, je regarde ça de dessus, ma surface, elle fait un tour aussi. Je peux aussi, par exemple, modifier le profil, donc je vais passer la largeur, ici, à 60 mm, voilà, et bien, vous avez vu, ma face, ma surface, a suivi, l'original, et voilà. Donc, nous aimerions, créer une projection 2D, non pas, de la forme, telle que nous la voyons, nous aimerions, d'abord, dérouler, comme si c'était, une tôle, qui est déjà, cintrée, roulée, on va la déplier, on va la poser à plat. Alors, pour ceci, pour faire ceci, on peut ruser, on peut utiliser, l'atelier, Mesh Design. je sélectionne, ma surface, je clique sur l'icône, créer un maillage, dans l'onglet standard, je règle, sur 6 mm, 6 degrés, et je lance, voilà, je masque surface, et j'ai juste, le maillage, alors, si je passe, en mode, filaire, ombré, attendez, je sélectionne, voilà, j'ai un beau maillage, voilà, c'est ce que je voulais, donc, ce maillage, nous pouvons, maintenant, le dérouler, le déplier, enfin, plutôt le dérouler, ou l'aplanir, si vous voulez, donc, je sélectionne, ce maillage, je vais dans maillage, et je clique sur, unwrap mesh, regardez, si je regarde ça, de front, tout est plat, tout est à plat, c'est ce que je voulais, donc, c'était un bon début, je masque mon maillage, je n'en ai plus besoin, et là, j'ai, une forme, là, j'ai deux lignes complètes, mais là, ce sont des petits bouts de lignes, mais comme je vais retravailler, cette forme, dans l'atelier, passe, tout à l'heure, pour créer, un fichier, j'ai code, pour la CNC, pour la commande numérique, où je veux, par exemple, exporter, cette forme, en DXF, pour l'envoyer à un laseriste, mais j'ai quand même, plutôt intérêt à lui envoyer, quelque chose, de correct, donc, autant, retracer là-dessus, puisque, ce sont des arcs de cercle, finalement, alors, on y va, je vais dans, part design, et je crée, un nouveau body, si je sélectionne, shape, ce shape, va apparaître, sous forme de base future, dès que je crée, un nouveau corps, mais je peux très bien, cliquer dans la vue 3D, un clic gauche, je crée tout simplement, un nouveau body, voilà, je sélectionne, la forme, la shape, et je la glisse, là-dedans, vous voyez, elle s'est grisée ici, et elle apparaît, sous forme de base future, sous le nom, base future, à présent, c'est tout simple, j'ai créé, une nouvelle esquisse, vue de dessus, voilà, je vais détecter, des arêtes, par exemple, celle-ci, enfin, par exemple, celle-ci, celle-là, et aussi, des petits bouts, ici, voilà, de sorte, que je peux, m'accrocher dessus, bientôt, c'est-à-dire, quand je vais tracer, un arc, par les points d'extrémité, donc, je m'accroche sur ce point, sur l'autre extrémité, et là, sur un des deux points, dès qu'il devient jaune, on va refaire ça ici, je clique ici, sur l'extrémité, sur un des points jaunes, voilà, je complète, le tout, par ces deux lignes, voilà, je ferme, mon petit croissant, dès que ça devient jaune, voilà, tout est vert, tout est contraint, je coche toujours ces deux lignes, et voilà, je peux masquer Base Future, à présent, j'ai un beau sketch, mais pour pouvoir utiliser, ce sketch, je suis obligé, dans l'atelier PASS, je suis obligé, de le mouliner, en, en, comment on appelle ça, en forme 2D, de nouveau, je le transforme, à nouveau, donc, je le regarde dessus, je clique sur top, je clique sur cette icône, je presse le 2, de mon clavier numérique, pour être sûr, je vais dans Draft, j'ai toujours, ici, je suis sur plan de travail, mais je peux aussi cliquer sur automatique, voilà, donc, je clique là-dessus, pour être sûr, je sélectionne mon sketch, et je clique sur l'icône, qui s'appelle, vue 2D de la forme, c'est une projection 2D, donc, je clique, ma projection 2D, elle est strictement superposée, à mon sketch, donc, si je masque mon sketch, vous allez voir, ma forme, a épousé exactement, les mêmes contours, donc, j'ai un arc ici, un arc ici, et deux traits, voilà, ce qu'il me fallait, je peux utiliser, cette vue 2D, dans, l'atelier, PASS, pour créer, un, un G-code, pour la CNC, pour la commande numérique, où je peux, tout simplement, sélectionner, ce shape, 2D view, 2D view, et je vais dans, exporter, je choisis, ici, quelque part, hop là, voilà, DXF, DXF, voilà, et je peux l'enregistrer, je mets un mot, un nom, et je l'enregistre, voilà, donc, comment on peut, en quelques clics, créer, une vis d'archimède, ou une rampe, pour un, pour un train, dérouler, créer une face, dérouler la face, et ensuite, créer une projection, à plat, dérouler cette face, et en créer, une projection 2D, voilà, j'espère que, notre modéliste, a trouvé réponse, à sa question, et, quant à, vous, j'espère que ça, pourra vous servir, un jour ou l'autre, et, je vous attends, pour d'autres vidéos, dès que, dès que, il fera un peu moins chaud, à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt,